Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parents de la comédie Mes Trésors, réalisé par Pascal Bourdieu. L'histoire c'est celle de Carole et Caroline, l'une est informaticienne et l'autre arnaqueuse et elles vont découvrir du jour au lendemain qu'elles sont demi-soeurs lorsque il va leur être annoncé que leur père est décédé. Et la seule chose qu'il a laissée sur son testament, c'est qu'elle devait remettre en ordre son chalet à Courchevel. Et une fois là-bas, elles vont découvrir qu'il n'est pas mort. Alors, voilà, c'est ça l'histoire de base. Et en gros, il va leur proposer de faire un casse. Histoire toute simple. Pascal Bourdieu, c'est pas un grand metteur en scène de cinéma parce que malheureusement, le dernier film qu'il a fait se nommait Fiston. Et il n'était pas une très bonne comédie malheureusement. Une espèce de comédie romantique un peu surfaite. Et voilà, et donc là il nous revient avec un long métrage qui mélange film d'arnaque et comédie. De genre qui, dans le cinéma français dernièrement, ont donné des trucs un peu sympas. Type l'arnaqueur ou même Cash. Cash qui n'était pas si mal que ça finalement. Là, on est sur un long métrage qui est clairement moyen. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui brille par son inventivité ou par sa nouveauté. C'est un film qui essaye de jouer avec un mélange des genres qui est plus ou moins intéressant. Et qui marque surtout en fait parce que lorsqu'on en ressort, on se dit que le mélange est plutôt juste. Ce qui manque, c'est un équilibre en fait. C'est ce qui est paradoxal en fait. Parce que lorsqu'on fait un mélange, normalement on doit équilibrer les deux recettes. Là, c'est un peu le souci. C'est-à-dire que le mélange, il prend. Mais les deux trucs n'arrivent pas à rentrer en contact l'un avec l'autre. Et restent un peu en surface. Parce que la comédie reste absolument de la comédie. Il veut placer des situations comiques pures et dures. Et les séquences d'arnaques ou de jeux proches de l'action, elles veulent tellement être là-dedans que le résultat, il n'y a pas ce double jeu. Et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que ça se ressent au niveau de l'écriture. Donc il est basé sur un scénario de Michel et Carole Jacobi. Repris donc par Fabien Suarez et Juliette Salès. Avec en plus l'aide, il n'est pas négligeable du tout et elle se ressent. De Pascal Chomeuil, qui était l'auteur d'Un petit boulot. Mais également de l'arnaqueur. Tout est lié, vous me direz. Parce que c'est évident. C'est lié et ça se ressent totalement du début à la fin de l'œuvre que Pascal Chomeuil est passé derrière ça. Ça se ressent parce qu'en fait, le mélange des genres, s'il était resté tel quel, ça aurait donné un très mauvais film. Mais on sent que Pascal Chomeuil a apporté l'équilibre nécessaire pour que l'œuvre arrive à se contrebalancer. Et quand on en ressort, on se dit « Ouais, c'est mal équilibré, c'est bordélique, ça part dans toutes les directions, il y a des moments où ça n'a aucune logique. » Mais il y a cette espèce de cohérence tout de même au niveau du mélange des genres qui se ressent et qui fait qu'on arrive à être entraîné par l'histoire, on arrive à être entraîné par ses personnages, on arrive à comprendre pourquoi ça arrive à nous impacter. Et en soi, ça montre que le film avait une certaine ambition et a réussi à aller en partie jusqu'au bout. Même si après, ça se repose un petit peu trop sur les trois personnages principaux qui sont intéressants mais qui ne sont pas extraordinaires et qui font que lorsqu'on arrive à la fin du long métrage, on n'est pas forcément impacté par le découlement ou l'espèce de rebondissement qui arrive durant la scène post-générique qui n'apporte pas grand-chose en fait et montre justement la grosse lacune qu'a le film. C'est qu'il l'est persuadé de réussir à créer des personnages qui sont émotionnellement équilibrés et qui vont faire qu'on va réussir à totalement s'immerger dans le récit. Or, c'est avant tout le mélange des genres qui nous permet de nous immerger dans le récit et de comprendre pourquoi ces personnages sont intéressants. Parce que durant les premières minutes, les deux personnages principaux, Carole et Caroline, sont extrêmement antipathiques. On n'arrive pas du tout à être impacté par ce qui leur arrive et on n'arrive pas du tout à rentrer dans le récit. Au niveau de la mise en scène, là, il y a un autre gros souci, c'est Pascal Bourdieu. C'est pas un metteur en scène qui arrive justement, lui, à mélanger les genres. Et en soi, la mise en scène, elle est très déséquilibrée. Elle a des décors, elle a un espèce de cadre qui fait penser à Spectre. Là-dessus, on a compris la référence. Le problème, c'est que ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas des plans grandioses, il y a deux, trois plans qui... En fait, c'est dingue, mais le film fait vraiment penser à Spectre dans sa mise en scène. Il y a plein de plans qui sont tournés dans la neige où on se croirait vraiment dans la séquence du chalet dans Spectre. Et c'est assez dingue de voir que Pascal Bourdieu n'a que cette référence en tête. Il se dit, ça va suffire à emmener mon métrage et à faire en sorte que les gens se disent, ouais, il a comme référence ce film-là, ça fonctionne, c'est trop bien. Une référence ne suffit pas forcément toujours à donner une espèce de perspective et de dimension référentielle ou hommageuse à un long-métrage. Et là, c'est le souci, c'est que ça se repose tellement sur cette espèce d'acquis pour le spectateur du genre, regardez, c'est une référence à Spectre, que la mise en scène derrière, elle ne cherche pas à se réinventer, elle ne cherche pas à être forte, elle ne cherche pas à être grandiose. Et voilà. Et même la séquence d'intro, c'est vous dire, la séquence d'intro fait penser à la séquence de Mission Impossible 5. Voilà. Tu ne peux pas uniquement baser ton long-métrage sur des références. Tu es obligé de créer quelque chose derrière et on a l'impression que Pascal Bourdieu, il n'arrive pas à aller plus loin que simplement évoquer une référence et ne pas la dépasser. Les acteurs en soi sont plutôt bons, hormis un. Rin Kéressi et Camille Chamoux sont vraiment excellentes. Ces deux actrices-là, elles sont bourrées de talent, elles sont superbes, elles arrivent vraiment à mener des personnages qui sont extrêmement difficiles à créer et qui sont extrêmement difficiles à conduire du début à la fin du film, mais elles y arrivent. Mais Jean Reno, il est complètement à la ramasse. Il fait du Jean Reno, il est pâteau, il se balade, il fait des gags et c'est tout. Autant dans Antigang, ça passait parce qu'on avait un acteur qui s'appelle Alban Lenoir et qui arrivait à nous faire oublier que Jean Reno était juste là pour avoir son petit cachet, autant là, ça crève les yeux parce que Jean Reno, il est là pour toucher sa thune parce qu'on dirait vraiment qu'il n'en a rien à faire de l'histoire et il se balade au milieu et il met des perruques, il se grime et voilà, c'est tout. J'ai l'impression que c'est pour ça, en fait, qu'il a fait le film parce qu'il pouvait se grimer, il pouvait mettre des perruques, il pouvait mettre des barbes, mais sinon, il est complètement à côté de la plaque. Et au final, Mes Trésors, c'est un film qui est un peu à côté de la plaque qui réussit quand même à nous entraîner parce qu'il a un jeu des genres qui est intéressant parce que Pascal Chameuil est passé derrière mais qui a une seule référence en tête mais voilà, Rinkerissi et Camille Chamoux arrivent tellement bien à nous emporter qu'au final, on ressort de Mes Trésors de Pascal Bourdieu en se disant c'est sympa mais c'est moyen. Donc franchement, soit vous avez envie d'aller le voir et vous allez aimer, soit vous n'avez pas envie d'aller le voir, vous n'allez pas le voir, faites ce que vous voulez, c'est un film qui est tellement moyen que vous pouvez ne pas le voir ou le voir, ça ne changera pas grand chose au final. A plus !